bonjour et bienvenue sur ma chaîne lily cuisine pour aujourd'hui on va faire la pizza cheese burst de chez dominos sauf que je vais rajouter pour ma part du poulet et de chorizo donc vous pouvez modifier il n'y a pas de souci alors il nous faudra de la pâte à pizza je vous mettrai le lien pour la réaliser de l'origan du fromage râpé donc là j'ai de l'edam et du chèvre il nous faudra des toastinettes de fromage de la bûche de chèvre de l'escalope de poulet que j'ai coupé en dés du chorizo que j'ai coupé en dés et soit de la crème fraîche ou de la sauce tomate tout d'abord on dégaze notre pâte on découpe une boule comme ceci et ça on garde pour tout à l'heure on va venir étaler la petite boule il faut que ça fasse à peu près la taille du moule pour info le moule fait 22 centimètres donc faut laisser environ 1 cm sur les côtés et on va cuire cette pâte dans une poêle j'ai sorti la poêle en attendant que ça cuit on va étaler notre pâte dans notre cercle à pâte une fois que toute la pâte est bien mise dans le moule on va laisser un petit espace de rebord on va creuser avec nos doigts la pâte on retourne régulièrement notre pâte comme ceci on va venir mettre notre fromage tostinette pour la pâte ici il faut qu'il y ait une légère coloration on préchauffe notre four aussi à 180 degrés ensuite on va déposer notre pâte qu'on vient de cuire et on va venir remonter la pâte par dessus une fois que notre bout de pizza n'est plus trop trop chaud on peut appuyer pour étaler correctement notre pâte j'écuie les dés de poulet environ 2 minutes maintenant on va venir mettre soit la crème fraîche soit de la sauce tomate et pourquoi pas les deux c'est au choix on va venir déposer nos morceaux de poulet puis on va venir mettre le chorizo ensuite on va venir mettre le fromage râpé et pour finir on vient mettre un peu d'origan par dessus on va cuire ceci pendant environ une vingtaine de minutes à 180 degrés voici le résultat donc cuisson pendant 23 minutes à 180 degrés voilà je vous souhaite un bon appétit à bientôt merci merci